On y va, on recommence, une autre nuit, on se lance, ça recommence, on se met en lancée. Alors bonjour et bienvenue tout le monde à un nouvel épisode du podcast présenté par Aidee Canada. Je suis votre animateur Anthony Vizina et aujourd'hui j'accueille une invitée très intéressante, donc Muriel Jacinthe. Muriel, je t'aise le temps de te présenter. Oui, bien merci Anthony pour l'invitation. Mon nom c'est Muriel Jacinthe, je suis la propriétaire de Black Lantern et Black Lantern Media. Alors moi ça a débuté un peu juste pour dire que je suis une artiste interdisciplinaire. Puis assez tôt je me suis rendu compte que j'avais besoin un peu de pouvoir travailler avec ce que je faisais de mieux, c'est-à-dire créer. Puis aussi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'artistes qui avaient de la difficulté à travailler 100% dans leur domaine. Puis ayant travaillé entre autres beaucoup avec des organisations culturelles en milieu minoritaire, être sur des conseils d'administration, on me suis rendu compte aussi que c'est une affaire beaucoup de financement. Puis quand on n'a pas une structure adéquate qu'un plan stratégique, c'est dur d'être en mesure de créer des choses qui nous intéressent sans être un petit peu, comment dire, un peu obligé de répondre à une demande qui ne convient pas nécessairement à qui nous sommes ou à nos objectifs. Puis en plus d'être toujours en train de faire des demandes de subventions, plutôt que de faire ce qu'on a envie de faire, ça prend beaucoup de temps. Aïe, aïe. Ok, je comprends bien. Wow, donc excellent. Puis Muriel, juste pour me placer, tu as quel âge au niveau des auditeurs? Bon, bien moi je suis une jeune personne de 40 ans. 23 ans, 25 ans je dirais? Oui, oui. Écoute, on dit « black don't crack ». Oui, oui, c'est ça. Je tiens ça. Merci grand-mère pour tes jeunes. Mon famille c'est jeune, donc je crois qu'on est resté jeunes pour toujours. Donc oui, j'ai eu 40 ans, puis ça fait moins deux, trois ans que dans la forme que ma business a, que Black Lantern existe, mais ça fait plusieurs années, puis j'imagine comme plusieurs personnes que je fais différents contrats, comme travailleur autonome. Tu sais qu'on a la fibre entrepreneuriale. Ah oui. C'est comme, on trouve toujours moyen de faire quelque chose. C'est clair, puis je te donne un petit background pour apprendre à se connaître. Moi, personnellement, ça fait quatre ans que je suis en business, trois ans d'impression, un an en marketing web. Et je veux dire, quand on a la fibre entrepreneuriale, je ne me vois pas faire autre chose de mes journées. Je fais juste ça, puis bien sûr, j'ai du temps personnel, mais la majeure partie de mon horaire, c'est que je voudrais en parler tout le temps, puis avec tout le monde. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est inspiré. En fait, il y a la fibre entrepreneuriale, qui comprend un peu notre réalité, donc je peux relate fortement avec ce que tu dis. C'est intéressant, puis est-ce que tu as toujours eu cette fibre-là, ou ça a apparu un petit peu avec l'âge, avec le temps? C'est tellement intéressant ce que tu dis, parce que je pense que ça fait partie de quelque chose qui est très familial. Ma mère, tu sais, des fois, nos parents ont des talents particuliers qui se passent tranquillement. Pas notamment que ma mère faisait du commerce, mais dans son travail, elle travaillait dans la vente de coverses à la pharmacie. Puis je me souviens qu'elle a toujours été du genre à faire des deals intéressants avec les détaillants, les gens qui venaient lui vendre des produits, etc. Elle a toujours eu cette espèce de notion comme de femme d'affaire. Puis en plus, tant mon père que ma mère, même si je ne peux pas savoir leur domaine, ils ont toujours été super créatifs. Mon père, la photographie, quand j'étais jeune, il y avait une chambre noire à la maison. Ma mère a toujours été tellement talentueuse au point de vue de tout ce qui est design d'intérieur. Les gens venaient comme à des mille à la ronde juste pour qu'elle emballe leur cadeau à la pharmacie. Ils amenaient leur cadeau de la maison qu'ils n'avaient pas acheté à la pharmacie pour qu'elle puisse... Genre... Fait que tu sais, des trucs comme ça, que tu dis « Ah, ça vient de là ». Puis je sais que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours créé des choses dans ma tête. Tu sais, j'ai des souvenirs très, très clairs comme à 4 ans, j'étais assise sur le sol devant une raie de lumière. Puis je jouais tout seul en inventant des jeux ou en inventant des histoires ou en créant quelque chose. À partir du moment que même pour jouer, je me souviens qu'on avait 10-11 ans, on avait, avec des amis, fait semblant de créer un parfum. Puis j'étais à fond dans le commerce. Tu sais, j'étais comme « Non, 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 non ! » J'étais super, super concentrée que je me rends compte que j'ai toujours eu ça. Puis tu sais, souvent, c'est pas tout le monde qui est entrepreneur, mais souvent, tu sais, c'est un peu le même genre de créativité. Créativité pour les arts, la créativité pour des opportunités d'affaires. Après, ça prend aussi autre chose, du leadership, de la vision, mais tu sais, ça se ressemble. Je suis sûr que toi aussi, Anthony, tu devais avoir un petit business déjà quand tu étais au primaire. Oui, bien, je dirais que je n'étais pas, en fait, je ne connaissais pas le terme « entrepreneuriat ». Je ne connaissais pas, bien, je connaissais le terme « monde des affaires » et tout ça, mais vraiment, mes parents, dans le fond, moi, mon père est entrepreneur, ma mère aussi. Donc, c'est sûr que j'ai inculqué un peu les connaissances au niveau des finances, le gestion de l'argent et tout ça. Mais j'ai toujours eu cette demande, bizarrement parlant, quand je partais, moi, ce que j'ai toujours adoré, c'est de partir des projets avec mes amis, OK? Donc, de partir des projets, bizarrement, j'amenais toujours la partie « OK, mais on pourrait monétiser ça d'une certaine façon. » On pourrait, par exemple, je te donne un exemple concret. Quand j'étais jeune, je passais mes étés dans des punch-up, dans des marches aux puces, et on achetait des vieilles consoles de jeux vidéo des années 80-90. Bon, puis moi, ma vision là-dessus, c'est que, oui, j'achète un, mettons, à 100$ la console, je sais que dans 2-3 ans, elle va valoir 250$. Je voyais la montée, je voyais que je me faisais un profit, tu sais, avec la montée de la valeur et tout ça. Donc, j'avais toujours cette méthode de pensée-là, tandis que mon ami, c'est « j'achète ça pour collectionner et avoir du fun. » Moi, c'était vraiment, disons, on avait une chaîne YouTube aussi, donc on avait du plaisir, mais créer des beaux projets artistiques, créatifs, puis d'amener ce côté-là d'entrepreneur, de gestion, puis d'administration. Donc, je ne sais pas, c'est venu naturellement. J'imagine, toi aussi, c'était comme inné. Bien, je pense, oui, puis j'apprends comme très vite comme personne. J'ai un esprit très analytique, donc, c'est un peu drôle, c'est que peu importe ce que j'ai envie de faire, je me mets à y réfléchir, je me mets à réfléchir aux possibilités, puis on dirait des fois, c'est étrange, on dirait que c'est pratiquement magique. Pas vraiment magique, mais tu sais, c'est comme, je retiens en général toutes les choses que j'apprends. Pratiquement, je pose des questions aux gens. Puis que peu importe c'est quoi mon domaine, c'est peu importe quoi le domaine de quelqu'un que je rencontre, je lui pose des questions. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça fonctionne? Pourquoi? Puis que je pense que le fait d'avoir cette curiosité-là, c'est pour en sorte que j'emmagasine beaucoup d'informations, puis quand je me dis, ah, mais, sais-tu quoi, j'aurais peut-être ce projet-là, j'ai déjà des informations qui sont là en tête, puis comme je suis très analytique, créative et analytique, je me mets comme juste à écrire, genre, OK, tel projet, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis là, soudainement, on dirait que les particules viennent s'agglomérer pour faire le projet. Puis après, je fais la recherche qu'il faut par rapport aux éléments que je ne connais pas bien. puis là, ça ouvre souvent une boîte de pandore. Et j'ai envie de m'apprendre davantage. Puis souvent, j'essaie, la façon de faire, de m'entourer de gens qui se connaissent davantage. Donc, il y a quelques personnes qui se connaissent davantage dans des sujets, des domaines précis. Ça va être mes champions là-dedans, avec qui j'aime travailler, qu'on a une belle entente, mais aussi le même type de vision au point de vue, genre, de nos valeurs, notre façon de travailler. Ça peut être un peu différent, mais surtout les valeurs, je dirais. C'est comme une bonne base après pour créer, peu importe ce que tu as besoin de créer. Puis là, avec ces gens-là, quand j'ai des questions, c'est vers eux que je vais. Mais j'aime ça être aussi dans chacun des éléments. Il n'y a pas grand-chose que je crée ou dont je fais partie, dont je n'ai pas une connaissance de tous les points. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est très important. Non, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Non, non, c'est très important. Parce qu'au moins, si tu as une connaissance, au moins de base, c'est pas toi l'expert, mais t'as au moins la connaissance de base, tu sais que tu vas dans la bonne direction. Tu sais aussi quand est-ce laisser aller ton champion dans une direction qui est plus créative et meilleure que ce à quoi tu aurais pensé. Parce que t'as confiance, puis tu comprends assez pour faire « Ah, ah, je pense, allons par là, c'est pas bête, explorons cette avenue. » Puis en même temps, t'as une meilleure capacité aussi de contrôle, mais pas contrôle d'un point de vue genre « main-mise », mais plus comme t'es, il y a toujours un contrôle qualité. Pour être un bon gestionnaire, je pense que t'as besoin d'avoir une connaissance de tout, parce que tu sais jamais, c'est toi la personne qui est responsable. entre les lignes de ton entreprise, mais qu'il y a, tu sais, la notion de, comment on dit ça, de, je dis le mot, imputabilité. Mais c'est ça, puis je pense que t'as touché un bon point, justement, quand t'as expliqué ça, c'est quand on se démarre l'entreprise, t'as pas le choix de porter tous les chapeaux, hein, de connaître un peu tout, un petit peu de tout, hein, pas d'être nécessairement le maître de chaque compétence, parce que là, ça devient impossible, hein, on a juste 16 heures d'activité par jour si on dort 8 heures. Donc, je pense qu'en croissance d'entreprise, tu peux peut-être me baquer là-dessus, c'est quoi ton opinion et tout ça, mais je crois qu'en croissance d'entreprise, si tu veux continuer à croître et à développer ton réseau à l'international ou national dans d'autres pays, il faut que tu commences à déléguer certaines compétences spécifiques, vraiment que t'as pas nécessairement le temps d'apprendre, donc que c'est plus coûteux, puis finalement, c'est plus rentable d'aller chercher quelqu'un que ça fait plusieurs années, hein, qui fait ça, puis de l'ajouter à ton équipe, je crois que c'est le chemin à prendre. Oui, oui, tout à fait, puis c'est carrément où j'en suis en ce moment, parce que moi, j'ai débuté un peu sur la banque, très rapidement, je me rends compte que j'ai de plus en plus de contrats, de plus de gens, c'est tout, c'est terminé, on dirait que c'est la folie, puis on est comme, je vais t'engager, je vais t'engager, donc si moi, je veux être plus dans la partie création, créatrice, parce que je veux pas, c'est tout ce qui est, si jamais, je sais pas, moi, j'ai différents, c'est ça, j'ai différents produits, t'es autant, relations publiques, c'est plutôt du sur-mesure, tout simplement, c'est quoi ton besoin, je vais t'aider à ce point de vue de la relation publique, planification stratégique, en même temps, comme je suis en art performatif aussi, puis en multimédia, donc, je peux moi-même offrir, être l'actrice qui fait en sorte que, tu sais, je vais te donner, je vais te fournir le produit, où je vais trouver les bonnes personnes, en vidéo, photographie, voix, narration, voix off, tout ça, où, tu sais, t'as besoin d'un directeur artistique, etc., tu sais, moi, je peux aider pour ça, puis en même temps, comme je crée aussi des programmes, je peux aider, soit je crée mes programmes, je peux aider à quelqu'un, tu sais, au point de vue de la création de programmes, évaluer son programme, voir comment est-ce qu'il peut le monétiser, ou avec les médias sociaux, ou autres, puis, tu sais, j'ai plusieurs cordes à mon arc, aussi, comme écrivain, là, je m'en vais tranquillement vers les conférences, mais aussi mon mentor, je suis en train de me former pour devenir conférencière, etc., puis, tu sais, pour pouvoir, on peut aider les gens à faire, à faire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais, c'est pas ça, peut-être, des fois, quand on trouve, c'est qui ton, ton, ma mentor, me pose la question, c'est qui ton, ta clientèle, puis j'ai comme, ben, c'est moi, des personnes qui me ressemblent, finalement? Exactement, quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un qui a passé par les mêmes choses, qui se dit, ben, écoute, j'ai envie d'être mon propre patron, puis j'ai envie d'aider d'autres gens dans ce domaine-là, puis, en tant que, je suis très intersectionnelle, tu sais, je suis une femme, afro-descendante, je veux dire, j'ai beaucoup de parties, tu sais, jugées, quelqu'un plutôt très créatif, neurodivergent, etc., donc, tu sais, souvent, tu te dis, hum, tu sais, je peux m'adapter à plusieurs milieux, mais je suis un peu en deux chaises, puis, je dirais que, énormément, depuis 2020, avec la COVID, George Floyd, sa mort, il y a eu beaucoup de prises de conscience qui se sont faites, puis il y a beaucoup de gens aussi, des communautés noires, afro-descendantes, racisées, marginalisées, les femmes, les communautés LGBTQ, etc., les personnes noires, je dirais, qui se sont dit, peut-être que, déjà, travailler à distance, c'est pas si mal, et peut-être que j'aurais aussi l'opportunité d'être mon propre patron dans une société qui n'est pas nécessairement faite ou très clémente pour les personnes marginalisées, que même si on fait partie de la majorité, je veux dire, le racisme systémique existe, je veux dire, le système n'est pas toujours fait pour nous, puis je vois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se faire, bien, tant qu'à ne pas monter dans l'hierarchie, qu'on ne respecte pas mon intellect, qu'on ne me pousse pas, même lorsque je me pousse moi-même vers la réussite, en fait, il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire, bien, je vais faire mes propres choses, tout ça, c'est que maintenant, il y a tellement, tellement de gens, tu sais, de cette démographie-là, qui font partie de nos entreprises, c'est hallucinant, puis je dirais même qu'ici où je suis, parce que je demeure au Nunavut, on a notre champion des affaires en développement économique, c'est Carrefour Nunavut, et je regardais, il y a là, presque tout, presque, la majeure partie des entreprises qui étaient présentes, c'est des entreprises gérées par des afro-descendants. Ah! Beaucoup. Wow! Je me disais, on a tous, on a tous un business, quelque chose, en plus de ce qu'on fait de notre travail de jour, etc. Donc, c'est très intéressant de voir ça, puis c'est dans cette optique-là que je travaille aussi, parce que je me dis, essayez de représenter aussi une vision, puis aidez aussi dans les entreprises que les artistes à représenter une vision du monde qui est plus ouverte et équitable également. Puis, des fois, je ne sais pas si c'est l'expérience de ça, mais toi, tu as sûrement aussi une certaine mission, une vision des affaires. Quand tu travailles avec des gens, tu amènes un peu de ta passion, ta façon de voir les choses, ta façon de voir la gestion, tu sais, qui est humaine aussi, là, c'est ça qu'on oublie, ce côté-là humain. On a des valeurs, on amène ça avec nous, qu'on travaille en équipe, tu sais, par l'action. Oui. Tu sais, oui, puis c'est exactement ça, puis je pense que ça peut s'appliquer aussi autant dans tes clients que tes collaborateurs que tes partenaires d'affaires. Il faut mettre de l'avant beaucoup plus le côté humain, tu sais. C'est beau, tu sais, on se dit, ah ouais, le monde de la business, c'est tout des requins, puis tout le monde se bat ensemble, mais la réalité étant que c'est complètement faux, c'est beaucoup plus valorisant et tu as beaucoup plus, je crois, d'opportunités de croissance si tu vois la business comme un monde de collaboration, même si vous avez plusieurs entreprises en compétition, il y a une possibilité de collaborer ensemble, tu sais, d'échanger des clients, puis, mettons, d'être capable aussi de sélectionner un client qui va t'intéresser plus que d'autres parce qu'il se rapproche plus à tes valeurs, puis son projet à lui ou à elle est beaucoup plus passionnant à travailler. Donc, moi, je suis rendu à ce niveau-là que je suis capable de sélectionner des clients qui, justement, qui ressemblent à même, qui partagent les mêmes valeurs que j'ai en ce moment. C'est important, tu sais, puis ça fait penser, justement, là, j'ai un ami qui m'a aidé pour le montage de certains épisodes pour mon podcast, et il me disait qu'il manquait de temps, puis j'ai dit, écoute, oui, on a certains deadlines à respecter, mais je vais prendre les épisodes que tu n'as pas fait, je vais prendre le travail, puis je sais que ta santé mentale, en ce moment, est beaucoup plus importante que de te forcer à faire la job et à respecter les deadlines. Je te connais, on est des amis, on collabore ensemble, prends tant que tu veux, je vais prendre en charge le projet, ce n'est pas plus grave que ça, puis je ne lui en veux pas. Je pense que c'est ça, il faut mettre l'humain de l'avant, autant dans le monde des entreprises. Oui, oui, tout à fait, oui, tu as raison, puis je trouve que ça me fait penser, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà travaillé, ben oui, en fait, oui, je ne sais pas si tu as déjà travaillé, en milieu communautaire, tu sais, de ne pas rêver, ça vient plus de l'ordre du, tu sais, oui, c'est pas canadien, mais c'est de plus une vision communautaire. Oui, tout à fait. Je pense qu'il a travaillé aussi en milieu communautaire, puis vivant dans une petite collectivité, je pense que cette vision-là, c'est encore plus développé. Je dirais même probablement que ça vient de ma famille, on a toujours été très, tu sais, aidé les autres, puis une des raisons pourquoi, en fait, déjà, je suis venue une avance, je me suis dit, développons, tu sais, une entreprise, c'était dans le but d'être en mesure d'avoir plus de temps aussi pour aider les gens. Mais qu'est-ce que j'aime le mieux, tu sais, dans le fait d'avoir une clientèle, c'est de les aider et de les aider à, comment dire, à faire valoriser tout ce qu'ils ont de plus beau, en fait. Parce que, tu sais, chacun a une passion, un projet, mais ton projet, bien toi, c'est tes qualités, c'est tes compétences. Tu ne veux pas ton projet, c'est aussi ton bébé, donc je suis contente d'être en mesure d'aider les gens pour que tout le monde voit à quel point c'est une bonne idée. Et quand tu es dans cette optique-là, c'est plus facile, je trouve, de travailler avec ta clientèle parce que le but, votre but est le même. Votre but est le même, puis des fois, avec une clientèle qui peut peut-être, des fois, être un peu insécure, ce qui est normal, mais je pense que quand ils voient à quel point toi, tu es passionné par ce qu'ils font, tu vois le potentiel, là, c'est plus facile d'avancer. Je ne sais pas si tu as des expériences comme ça dans ton... J'allais justement te partager une expérience de ce genre-là, puis ça, je vis de plus en plus avec ma nouvelle entreprise de podcast et de médias, mais dans le passé, au niveau d'impression, ce que je faisais en dernier, ce que je préférais faire même, ce n'était pas l'impression telle qu'elle, c'est très répétitif, il n'y a pas de créativité là. On imprime 100 T-shirts, c'est la même action pendant 5 heures de temps, donc ce n'est pas du tout ça qui me passionnait. Moi, c'était vraiment le premier meeting avec le client, disons que tu veux se partir une marque de vêtements. Bien, OK, parfait, c'est quoi tes buts, c'est quoi tes ambitions, t'es qui toi, tu sais, parce que ta marque de vêtements va refléter ta personnalité, puis si tu n'es pas capable d'identifier qui tu es comme personne, comment tu vas être capable de vendre ton T-shirt avec le logo que tu vas mettre dessus, parce qu'il va représenter ton identité, si ton identité n'est pas tout à fait claire, ça va être plus difficile à vendre. Donc, tu sais, je commence par là, puis c'est vraiment d'avoir une belle discussion beaucoup plus profonde, quasiment philosophique sur c'est quoi ton projet, puis pourquoi tu veux le marketer. Donc, de mélanger ça avec le business business, je crois que c'est très, très valorisant, puis il y a beaucoup plus de retours sur l'investissement avec ça. Mais oui, ça, c'est des belles expériences que j'ai vécues, là. Oui. Oui, c'est vrai, hein. Puis, j'ai l'impression que quand on commence comme ça, adéquatement, avec cette optique-là, on a, tout dépendamment de ce que le client potentiel a le désir de faire, qu'il vienne avec toi, ou qu'il y attende, ou qu'il aille ailleurs, ce qui est possible. Oui. Ce que j'aime voir, c'est que le client se sent bien en sortant de cette rencontre-là. Tu sais, que tu vois qu'il se sent valorisé. Ah oui, ah oui. Puis, je suis donc bien bon. Oui, je suis là. Oui, 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 100%. Non, je suis là. Hé, j'avais pas vu que c'était ça, mes valeurs. Ah, puis c'est vrai qu'il y a une cohérence avec moi-même, etc. Donc, je parlais avec une amie, collègue. Puis, ce que j'en perds beaucoup, parce qu'on n'a pas toujours le temps de tout faire, des fois, je fais des échanges de services avec d'autres amis entreprises. Cool. Comme ça, moi, des fois, je suis comme, au lieu de dépenser des fonds, ça, c'est un bon truc. Je fais ça depuis longtemps. Je pense que c'est le fait d'être une artiste. C'est l'échange de services. C'est ça. C'est une bonne pourrie. Pourquoi pas? Parce que, tu vois, il y a des affaires que toi, tu fais super rapidement, facilement. Oui. C'est pas que ça n'a pas de valeur, c'est juste que ton expérience pense en fait que pour toi, c'est facile. Oui. Donc, tu choisis quelque chose que tu peux faire vraiment facilement, mais qui est très utile pour quelqu'un d'autre. Puis là, tu te dis, écoute, toi, tu as discuté avec ça, moi, je vais te le faire. Toi, tu fais ça pour moi. Moi, j'avais une amie qui disait, OK, tu peux me faire ma carte d'affaires. Tu sais, tout ce qui est visuel et tout, design, c'est super bonne. Moi, c'était les mots, l'écriture. OK, tu veux que j'écrive ou que je revoie ton texte par rapport à ce que ta démarche artistique, qui tu es, etc., etc. Je vais te le faire, pas de problème. Tu veux que je révise ton CV, ta biographie, etc., etc. OK, tu veux que je te fasse un petit plan stratégique. Écoute, peut-être que tu pourrais faire tout ça, 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 ça. Puis tu sais, comme ça me vient plus naturellement, où personne ne me donne quelque chose en échange. Puis donc, ça, pour dire que je parlais avec une collègue amie, puis je parlais de son entreprise et tout. Puis comme on parle depuis un temps de qu'est-ce qu'il veut faire, j'ai posé des questions. À un moment donné, je fais, ah, sais-tu quoi? Tu pourrais faire telle infolettre par rapport à ton produit? J'ai dit, tu me parlais de ta vie, de comment toi, t'avais, jadis, certains problèmes de santé qui ont fait en sorte que t'es arrivé à aller vers la nutrition puis que là, tu fais ça maintenant. Mais écoute, tu pourrais avoir une, tu sais, un plan marketing qui est vraiment basé sur ta personne. Tu sais, dans ton infolettre, ça parle de toi, c'est très personnel. Les gens, c'est ça qui aime maintenant, avoir ce côté personnel de pourquoi est-ce que je m'en vais avec toi? Tu sais, mais parce que toi, tu l'as fait, c'est ton expérience. Maintenant, tu te sens mieux. Et c'est pour ça que tu sais que c'est une valeur sûre de vendre tel ou tel programme ou telle chose. Mais t'es comme, mais t'as des idées, comme, tout le temps. What? T'as des choses que je te dis. J'ai comme, oui. Parce que je me rappelle parce que t'es aussi, souvent, on parlait tantôt de qu'est-ce qu'on avait comme compétences qu'on les a toujours vues. Je me souviens quand j'étais au, quand j'ai en R3, j'ai reçu un méritage qui disait que mon méritage, c'était, c'est une personne intéressée. Puis je me souviens que j'étais là, puis là, le professeur comme décrivait la personne, puis j'étais comme, c'est qui ça? Tu sais, j'ai le méritage de la personne intéressée. Moi, là, j'assente, j'étais comme, ah, là, je voulais être mes professeurs, tu sais, mes enseignants, tu sais, mes amis, tout le monde était comme, oui, je te reconnais bien là-dedans. Intéressée. J'y pense souvent. Parce que je me suis dit, c'est vrai que je suis intéressée, puis le fait d'être intéressée, c'est un outil qui m'a servi, qui me sert dans mon entreprise, qui me sert en relation, qui me sert en relation avec les gens. C'est qu'à un moment donné, quand je me dis, qu'est-ce que je veux vraiment faire, tu sais, dans la vie, on a toujours l'occasion de se réinventer. Oui. Je dis, c'est quoi l'important? Je dis, bon, j'aurais été de penser à un métier en particulier, je pensais à qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que tu aimes faire, que tu pourrais faire tout le temps? Puis je pense que ça peut se reposer pour une entreprise. Oui. Quand on me parlait, c'est que tu en ferais tout le temps. Bien, aider les gens, je suis une personne intéressée, j'aime la création, puis je veux avoir de la liberté pour pouvoir voyager, en apprendre davantage, découvrir plus d'artistes, faire découvrir à quel point ils sont merveilleux, puis faire découvrir les merveilles et les beautés du monde à plus de gens possibles. Voilà. There you go. Ça fait que, tu sais, ça a l'air comme, tu te dis, comment est-ce que je peux faire ça? Bien, entrepreneuriat. Exactement. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu es passionné? Puis moi, je pense sincèrement, tu me donnes ton opinion, mais dès que tu démarres un projet qui n'a pas un but financier intrinsèquement au début, qui est vraiment juste par pure passion, par exemple, discuter ton parcours, encore une fois, un meilleur exemple, partir un podcast, mais qui est gratuit, accessible à tout le monde, tu crées du contenu, tu amènes la valeur à ton auditoire. Bizarrement, il y a du monde qui va t'approcher pour collaborer ensemble puis t'offrir des opportunités. Je le répète souvent, puis c'est la réalité des choses, de plus en plus de gens se parlent comme créateurs, créatrices de contenu, qui parlent de leur passion, qui sont passionnés par des schtroumpfs, qui parlent des schtroumpfs, c'est un bon exemple que j'aime partager, mais qui collectionnent les schtroumpfs et donc qui font du contenu, qui parlent avec d'autres créateurs et puis là, tu ne sais pas, tu peux peut-être faire des ententes avec des brands, des marques, mais ne pas démarrer, dans le fond, de démarrer un projet sans avoir l'optique de je veux faire de l'argent tout de suite, tout de suite, il ne faut pas faire ça. Donc, c'est beaucoup plus le fun, je crois, de démarrer un projet qui est par pure passion. Oui, et surtout aussi, je pense que c'est le fait que si tu commences avec un but foncièrement financier, tu vas perdre un peu la flamme. Oui. Parce que ça peut prendre du temps avant que ça démarre. Bien, c'est ça. Ça se peut être... Est-ce qu'il n'y a pas d'auditeurs pendant un temps, tu sais? Bien, c'est exactement. J'ai en train de planifier un podcast aussi. Ah, cool. Et avec l'Internet du Navout, je te peux... OK, je vais attendre dans un... Mais tu dis Internet, mais tu n'es pas obligé d'avoir une connexion. Bien, je veux dire, oui, mais quand tu fais l'enregistrement, tu peux enregistrer... Tu t'enregistres en dehors du Wi-Fi puis après, tu télécharges sur Spotify. À moins que tu voulais faire une formule en live, par exemple, peut-être? Ah, OK. Pas seulement en live, mais je veux faire une formule podcast-vlog, donc, tu sais, visuelle. Oui, oui, OK. Très cool. Donc, c'est ça qui prend vraiment, vraiment beaucoup de bandes passantes. D'accord. Donc, puis, je vais parler avec des gens qui sont un petit peu partout dans le monde. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que la majeure partie, tu sais, parce que mon podcast va s'appeler Under Influence. OK, wow. Je veux parler des artistes. Oui. Puis, des artistes qui sont, bien, afro-descendants et qui sont engagés ce soir-là. Puis, souvent, comme on a plusieurs cordes à notre arc, je veux vraiment faire des entrevues de fond avec eux puis voir qu'est-ce qu'ils les stipulent, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Puis, c'est une bonne façon, tu sais, de démontrer puis de représenter de manière positive nos communautés. Puis, en même temps, aussi, de parler des initiatives d'engagement social. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont fonder des organismes à but non lucratif ou caritatif pour aider aussi ailleurs dans le monde, etc., dans leur communauté ou ailleurs. Donc, c'est de ceux dont je veux parler avec eux. C'est la bonne idée. Puis, merci. Puis, je me suis dit que c'est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à en parler aux gens que je... qui m'intéressaient, bien, tout le monde, tout le monde m'a dit oui. Tu sais, des gens que je connais, des gens connus, des gens que je connais à peine, que j'ai commencé à parler sur LinkedIn parce qu'on, dans les mêmes conversations de diversité, équité, inclusion, puis tout le monde était comme oui. Puis là, je demandais à ma mentor, Seneca Dunmore, qui est philanthropiste, elle est très engagée au point de vue, elle aide les entreprises, surtout de femmes afro-descendantes à développer leur entreprise par le biais de tout ce qui est médias sociaux, monétiser LinkedIn, etc., trouver du financement, puis c'est ça, elle voyage beaucoup à travers le monde pour faire des conférences, puis aussi faire du bénévolat. Puis je demandais à TNLK, j'ai dit, mais c'est drôle, les gens sont portés à me dire oui, c'est comme, j'arrive avec une idée, moi je débute comme ça, je ne suis pas connue nécessairement, puis les gens sont comme oui, 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 pourquoi est-ce qu'on me dit oui? Puis elle me dit, c'est qu'on voit que ce pourquoi tu fais les choses, c'est pour aider, aider, ça vient d'un bon fond. Ce n'est pas juste pour l'argent, ce n'est pas, c'est parce qu'il y a une mission derrière. Là, je suis comme, ouh! Je pense que, tu sais, le fait d'avoir une mission aussi, c'est ça qui fait en sorte que tu es, je pense que tu peux continuer avec volonté à avancer, à passer à travers des moments difficiles, puis avoir des belles collaborations avec des gens qui ont comme la même vision que toi, puis continuer comme à croître, puis il y a des gens qui vont te suivre sur les médias sociaux, vont acheter tes produits ou je ne sais quoi, parce que tu as quelque chose qui est au-delà de l'argent. Le but, c'est d'offrir un service, puis je pense que c'est ça qu'on oublie parfois, c'est offrir un service, répondre à un besoin. Oui, c'était super bien, wow, c'est très bien développé, puis je crois que la nouvelle façon de faire de la publicité en 2022, c'est de mettre de l'avant l'entrepreneur beaucoup plus, tu sais, de savoir comment tu t'es démarré, c'est quoi ton parcours, un peu comme qu'on faut aujourd'hui, c'est quoi ton parcours, pourquoi tu as démarré ce projet-là, tu sais, oui, évidemment, on veut tous faire de l'argent, mais encore, pourquoi, c'est quoi l'impact que tu veux avoir, par exemple, le podcast qu'on a en ce moment, c'est d'avoir un impact sur les communautés francophones à travers le Canada, puis inspirer les jeunes, notre histoire, ça va être dans la vingtaine, d'apprendre différentes générations, de savoir comment eux ont grandi dans leur environnement, c'est toujours intéressant, puis tu sais, on va dire les vraies affaires, dans quel autre contexte social, est-ce qu'on peut discuter, puis en apprendre, avoir une discussion aussi profonde comme qu'on a en ce moment, dans des podcasts, autre place, je ne vois pas d'autre place qu'on peut faire ça, donc je pense qu'il faut prendre possession de cette opportunité-là que, je dirais, il n'y a pas de barrière à l'entrée, tout le monde peut se partir un podcast, un vlog, une série web, tout le monde peut faire ça avec leur téléphone, avec leur micro, acheté sur Amazon, donc tu sais, c'est tellement facile, il faut juste être capable de le faire, puis tu as discuté tantôt que c'est bizarre que le monde, même si je n'ai pas déjà de visibilité, qui dise oui, je veux rentrer sur ton podcast, bien effectivement, oui, tu peux aller chercher des gens, des personnalités publiques, des artistes qui ont quand même une belle présence sur les réseaux sociaux, qui vont prendre le temps de venir dans ton studio ou à distance, parler une heure avec toi, de leur parcours, puis de leur passion, parce que bien sûr, ils aiment parler de ce qu'ils ont fait, mais aussi parce que tu leur offres une plateforme, tu leur offres de la visibilité à eux et à toi-même, donc je pense que c'est du win-win, tu sais, moi, j'adore, j'adore faire ce projet-là, je ne me verrais pas faire d'autre chose. Bien, je trouve que c'est un excellent projet parce que ça permet, j'aime ça, c'est le part de la jeunesse, parce qu'on a beaucoup, comment dire, des fois, j'ai l'impression qu'on laisse la jeunesse un peu de côté au point de vue de qu'est-ce qui est affaire leadership. ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on apprend sur les bancs d'école, je me souviens, c'est ça peut-être que ça a changé un peu, mais je pense qu'on avait l'économie en secondaire, catch, quelque chose comme ça, je pense que c'est un peu l'économie. Ça touchait les bases, c'était pas, non. vraiment très de base, puis économie familiale, pas de faire un boxeur, de faire un... Ah ouais! De faire une laitoye, d'agencer telle couleur avec telle couleur pour arrondir ta pierre. Je me suis... Ok! Tu sais, c'est les vraies choses de l'air. Écoute, c'est ça que je vis un peu, l'économie, la santé financière, zéro. Très, très peu éduquée par rapport à ça, puis au point de vue de leadership aussi, à part si t'es dans une école où particulièrement il y a peut-être un club ou quelque chose, une concentration dans ce domaine-là, c'est pas quelque chose qu'on développe vraiment chez nos jeunes. Tu sais, je pense que si t'as été dans les cadets de l'air, peut-être que là, oh, ben, tu faisais un peu de leadership. Parce qu'on te l'apprend là, mais sinon, non. C'est quelque chose intéressant qu'aujourd'hui, avec la démocratisation des médias sociaux, avec les technologies, bon, c'est sûr qu'il y a des coûts néfastes et bénéfiques à toutes choses, mais cette accessibilité-là, quand même, offre cette démocratisation qui fait en sorte que tout le monde, s'il le veut, peut créer quelque chose et développer son leadership au point de vue de ses idées, de sa création, de son entreprise, peu importe. C'est possible avec ces médias-là. Je trouve que, on l'a vu avec le printemps arabe, des gens, le pouvoir, des médias sociaux, par rapport à le plus long de public, on a vu aussi, bon, c'est sûr, avec les jeunes, maintenant, tout ce qu'on a, il y a plusieurs plateformes intéressantes, très utilisées, TikTok, Instagram, Instagram, TikTok, maintenant, je dirais encore plus que Facebook, pratiquement, mais tout dépendamment, pour la, une vente ou un engagement, engagement plus viral, je dirais, tu sais, avec ça, il y a tellement de possibilités, puis le fait, tu sais, depuis 2020, d'avoir beaucoup travaillé à la maison, ça fait en sorte qu'on a vu aussi, bien, écoute, c'est possible de repenser le travail, repenser la façon dont on veut vivre notre vie, tu sais, et le travail, et vivre notre existence. Ah oui, ah oui, puis je pense que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai fait une grosse introspection, puis plusieurs de mes amis, des amis de la famille aussi, puis moi, j'ai vécu des cours en ligne à 100% distance, une reprise aussi en présentiel, mon entreprise, tout est à distance, puis évidemment, il y a des bénéfices à ça, pour les cours à distance, il y a eu beaucoup de bénéfices, parce que je faisais ça à mon rythme, par exemple, la professeure envoyait toute sa documentation, les tâches à faire à distance, puis il nous donnait, il nous envoyait des capsules vidéo un peu comme on fait, donc avec la matière, puis apprenez au rythme que vous voulez, vous avez tel devoir à remettre, puis c'est noté, mettons, 10%, puis à chaque semaine, puis c'est bizarre, dans ce cours-là, j'ai eu comme 90%, tandis qu'un cours c'est vraiment la méthode d'enseignement peut tellement changer, dès que tu donnes un petit peu de liberté à ton étudiant, tu es à ton étudiante, je crois que ça peut aider, puis ça, bien là, ça touche le système scolaire, mais pour tout ce qui est travail, avoir le choix maintenant, l'option de, moi je veux aller travailler au Mexique à distance, puis je suis capable de faire toutes mes tâches sans problème, de respecter mes deadlines, bien pourquoi moi je ne pourrais pas travailler au Mexique et ne pas être obligé de travailler à Laval ou à Montréal, ou dans une ville à côté de mon bureau de travail, il y a du monde aussi qui préfère faire un mode hybride, de moitié, quelques jours en présentiel, quelques jours, donc d'avoir l'option, cette liberté-là, ces gens-là, je crois, en pandémie, les gens ont découvert que qu'est-ce que j'aime faire, je veux mettre de l'avant mes passions, mon temps personnel et que ça soit ça priorisé plutôt que le travail. Ça, c'est mon point de vue là-dessus. Oui, plus vers un genre de bien-être et au travail et dans la vie personnelle et dans les études qui te permettent comme de prioriser ce qui est important pour toi. Comme je dis souvent, tous les mensures à un moment donné, c'est qu'on a juste une seule vie à vivre et c'est la nôtre. Il n'y a personne d'autre qui va la vivre à notre place puis à la fin, disons-le, entouré ou pas, on quitte tout de même seule et qu'à la fin, tu es avec toi-même puis tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est toi que ça touche avant tout et que je me suis dit, dans mon ligne, je suis peut-être venu de faire ce qui me rend heureuse parce que même si je me plie à ce que la société dit qu'il faudrait être comme ça, qu'il faut travailler cinq jours, qu'il est ennemie à cinq, quand tu te dis, OK, oui, est-ce qu'on s'entend que dans une journée de cinq jours, probablement qu'il y a une journée entière qui est gaspillée à rien faire parce qu'on n'est pas concentré du tout. Il vaut mieux avoir quatre heures de concentration assidue, effective. C'est vrai. Que d'avoir huit heures de je ne sais quoi. pourquoi tu serais obligé de rester au travail de neuf à cinq mais que tu finis tes tâches en quatre heures? Puis là, tu es obligé d'attendre, tu es obligé d'avoir un collègue qui finisse un travail. Non, moi, j'ai fini quatre heures, parfait, je passe à mon projet personnel par exemple, je travaille sur d'autres choses ou je profite du temps moi-même. Moi, je pense que la nouvelle façon de travailler, puis ça va être difficile peut-être d'adapter pour certains travails, mais ce que je faisais avec mon ancien monteur vidéo, c'est que je lui donnais des... Je ne lui donnais pas d'horaires de la façon que je lui disais il faut que tu me remettes d'ici mercredi soir à 23h49, deux épisodes de podcast par exemple. Mais tu n'as pas d'horaires de travail, tu travailles la nuit, tu travailles le jour, tu gères ton horaire toi-même tant que tu respectes le dépôt des fichiers, il n'y en a pas de problème, fais ce que tu veux. Puis cette liberté-là, c'est bizarre, mais ces gens-là, c'est... bien, ils travaillent beaucoup plus vite, ils sont beaucoup plus productifs, ils sont beaucoup plus efficaces, puis ça crée un esprit de créativité, comment sauver du temps, comment être plus rapide, comment faire des presets, donc tu sais, je crois que c'est intéressant d'appliquer ça dans plusieurs travails, de donner plus de liberté à l'employé, d'arrêter de tenir par la main, tu sais. Oui, c'est comme, tu sais, en faisant confiance aux gens, je l'ai entendu ailleurs, là, je sais que ça existe, cette citation. Je te jure, je te jure. Ça existe, je ne veux pas dire que c'est moi qui l'ai inventé, mais je pense que tout le monde l'a remarqué, du moins, c'est que quand tu fais confiance aux gens, ils vont vouloir rencontrer tes attentes. Oui. C'est vrai. parce que si tu as dit « Vas-y, mon employé, mon collègue, j'ai confiance en toi, on est partenaire là-dedans, ils vont le faire. » Tu sais, je travaille actuellement pour une, j'ai un client qui est « The Independent Media Producer Association of Creative Talent. » Je fais ça comme, en tant que Muriel Jacinthe. Oui. Et puis, il y a une bénévole avec nous et qui, justement, je lui dis « Écoute, voici ce que j'aurais besoin. » Mais je lui dis « Mais là, après, dis-moi, la deuxième étape, ça va être qu'on se rencontre puis qu'on discute ensemble de comment on va gérer le reste. Parce que moi, je veux savoir ce que tu penses. Je veux savoir ce que tu penses. Je ne veux pas juste te dire « Ben, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. » Je sais, je sais qu'est-ce qu'il y a à faire. Je sais, mais je veux dire qu'entrer avec quelqu'un, tu veux que la personne apprenne quelque chose. Oui. Puis tu peux la laisser aussi exprimer ses connaissances. Puis c'est comme l'exprimant souvent que tu apprends puis peut-être que moi aussi je vais apprendre. en la laissant me parler de comment elle voit les choses. Oui. Puis pour moi, toute discussion c'est une création. C'est une possibilité de création. Une rencontre, la rencontre de l'autre. Il l'écoute puis de toute communication il y a une possibilité de créer quelque chose de nouveau. qui vient de cette rencontre. C'est ça. Puis je crois que ce qui est important comme on disait c'est le leadership de développer ça de plus en plus. Je crois que je regarde un peu mon expérience au secondaire puis c'était très encadré et structuré. Puis là, on est laissé puis là, il faut choisir notre emploi pour le reste de notre vie. C'est un moment. Mais oui, mais j'ai pas eu le temps de développer ce que j'aime. Attends une minute, je m'envoie dans un programme 3 ans, 2 ans puis là, il faut que je change, il faut que j'aille à l'université et tout ça mais il faut que je prenne une décision maintenant. J'ai aucune idée. La majeure partie des gens soit ils se ramassent dans un programme qui ne sont pas passionnés, ils arrêtent, ils décrochent, ils vont travailler dans un job à temps partiel parce qu'ils n'ont pas nécessairement les acquis, les compétences pour aller chercher un meilleur salaire puis ils sont pris dans ce moule-là. Finalement, je ne sais pas ce que j'aime puis je peigne dans ce job-là pour payer mes factures mais si on avait appris le leadership, l'indépendance, la confiance en soi dès le secondaire, dès le primaire, dès le primaire secondaire, on serait beaucoup plus équipé dans notre sac à dos pour choisir ce qu'on veut faire plus tard. Malheureusement, j'ai passé par là aussi. Au début, je voulais être dans les jeux vidéo, je voulais faire créer des jeux vidéo, j'ai appris qu'au cégep, ce n'était pas fait pour moi, le dessin, je n'étais vraiment pas outillé pour ça donc j'ai complètement changé, j'ai découvert des vidéos sur Internet, sur la business. Ah wow, j'aime ce créateur-là. C'est grâce à un créateur de contenu qui ne faisait pas d'argent initialement mais qui parlait de sa passion d'entrepreneur de son projet que j'ai pu créer. Moi aussi, je veux me partir de mon entreprise. C'est parti de là et j'ai trouvé un programme d'études conjoint avec mon entreprise qui était gestion de commerce et c'est à partir de là mais je pense que j'aurais été beaucoup plus avancé si j'avais appris ces connaissances-là au secondaire. Oui, 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 carrément. Si on avait comme simulé un peu cette notion de questionnement sur, bon, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'aime faire, avoir cette possibilité-là d'explorer. Je pense que, on parlait de travailler en équipe ou comment, en fait, de travailler avec des gens, on amène un peu de notre vision. et je trouve bien important pour moi beaucoup, c'est la jeunesse. Donc, pour moi, ces âmes m'ont beaucoup aidée dans la vie. Je pourrais dire, même, tu sais, chacun a comme, c'est une passion qui est un peu, qui l'aide à sublimer les, je veux dire, les défis de l'existence. Il y en a que c'est du sport, il y en a que c'est, je ne sais pas moi, les arts, etc., etc. Moi, c'est toujours tous les arts. Donc, j'ai commencé en 2019. Là, ça a été interrompu durant le COVID, mais le but, c'est de poursuivre avec ça. J'étais pour la première fois dans, faire du bénévolat en Ouganda avec l'organisation à but non lucratif qui s'appelle « own free », c'est « we are own free ». Qu'est-ce qu'ils font? Dans l'organisme canadien, les employés sont en Ouganda à Massacre. Puis, c'est un travail social, étant donné qu'il y a beaucoup, il y a des milliers d'enfants qui sont en orphelinat en Ouganda, étant donné qu'il y a des problématiques, tu sais, d'ordre économique, social, diverses, puis des fois, les parents vont se dire « bon, mais c'est peut-être mieux, tu sais, mais mon enfant, alors finir, il va avoir une meilleure vie, mais souvent, ça devient un peu un genre de commercer, ils reçoivent l'argent, puis les enfants sont pas bien traités, on peut de liberté, même des fois, ils ne sortent même pas à l'extérieur de la cour. Ah ouais? Ah ouais, j'ai vu un endroit, en fait, j'ai pas vu l'orphelinat, mais où j'habitais, il y en avait un, puis je me souviens très bien de voir comme la cour de Bré, qui avait un arbre qui sortait de là, qui m'a dit que c'est un orphelinat, puis les enfants, il paraît qu'ils sortaient quelques fois par année à l'extérieur de la cour, ouais. Fait que, tu sais, puis la personne qui a fondé cette organisation-là, Jennifer Martin, qui est une infirmière, une infirmière, comment on dit ça, registered and, registered, c'est comme une infirmière en pratique. Ouais. Ouais. Prédicienne? Quatrième? Je pense que je suis comme un blanc soudain. Registered nurse. OK. Elle a fondé, tu sais, elle a vu ça quand elle était en Ouganda, puis elle a fait que j'ai fondé quelque chose. C'est une merveilleuse organisation avec des gens incroyables que j'ai rencontrés quand j'étais en Ouganda. Ils travaillent vraiment avec les familles, avec les communautés. C'est possible de parrainer un enfant, en plus. C'est vraiment 39 dollars par mois. Mais vraiment, non, mais ça fait la différence. Tu sais, moi, j'y parais, je parais une jeune fille, ça fait toute la différence pour elle. Pour aller à l'école, pour son uniforme, les livres, la nourriture pour elle puis sa famille, les soins de santé de des enfants puis des familles qui sont atteints par le VIH. donc il y a aussi certains frais pour ceux qui ont besoin. Ça va payer aussi pour les médicaments, etc. Mais que ça apporte vraiment, ça fait toute une différence dans la vie des gens. Puis quand j'ai été, j'ai vu ça. Tu sais, moi, je... Tu sais, des fois, tu te rends pas trop compte de plus qu'il faut. Tu dises, ah oui, ça va faire un changement. Mais écoute, j'avais ça dans chaque ado puis de la nourriture un peu pour la famille. Puis là, après, j'ai su que c'était la première fois qu'elle pouvait avoir un uniforme pour aller à l'école. Tu sais, je veux dire, la vie des gens à l'époque, 13 ans, c'était comme genre, OK, c'est la première fois que tu as ton uniforme pour aller à l'école, que tu as ton propre sac à dos. OK. Puis, là, tu dis, écoute, mais eux, ils font des choses fantastiques. Ils font de la micro-finance avec les collectivités. Ouais. Que les gens se mettent ensemble, ouais, c'est malade. Ils se mettent ensemble, ils vont mettre l'argent en commun, tiennent les comptes, tu as besoin, tu peux emprunter, mais tu dois le remettre. Ils vont cultiver, cultiver, fruits et légumes, etc. Il y en avait un qui faisait des paniers, ils pouvaient les vendre ou je ne sais pas moi, il y en a qui louaient des chaises de plastique pour les rencontres. Tu as besoin de fête, tu as besoin de chaises de plastique. Ils louaient ça, fait qu'ils faisaient leur micro-finance ensemble, puis tu sais, après, il y avait l'opportunité d'acheter des choses comme, hey, acheter un petit pourceau ou une chèvre ou une vache pour être en mesure de faire vivre la famille, tu sais, de s'en nourrir, mais aussi de vendre, après, peut-être vendre des cochonnets, etc. Écoute, te bâtir une latrine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent, tu sais, de la mortalité, des empoisonnements qui sont liés à ça. Si tu n'as pas de toilettes, puis que là, tu es obligé d'aller non loin de la maison en empoisonnement, donc avoir l'opportunité de vendre une latrine, Fait que, tu sais, ce que j'aime avec We are all free, c'est qu'ils ont tellement, tu sais, ça aide vraiment les gens. J'ai été là, j'ai rencontré les gens, j'étais comme, oui, ils sont aidés. Ils sont heureux de pouvoir se débrouiller, de bien, tu sais, le empowerment, pouvoir d'agir, l'autonomisation, santé des familles, santé financière, santé émotionnelle et globale. J'ai été là, puis ce que j'ai fait, c'était de donner un cours d'art performatif à des jeunes. Fait qu'on a fait une activité avec eux, puis ma vision qui vient aussi de mon parcours en littérature africaine et francophonie à la chaire de recherche du Canada et de l'Université Laval. C'est la vision que c'est important, ta langue et ta culture sont importantes. Donc, pour moi, ce n'était pas un spectacle pour moi, c'est un spectacle pour les enfants et la collectivité. Donc, j'ai posé une question, j'ai une légende que tout le monde connaît que je pourrais trouver facilement. Là, j'en trouve une et les gens la connaissent déjà. Ils connaissent déjà l'histoire. Ça va. On avait un petit peu de barrière de langage. je parlais français-anglais, je ne parlais pas nécessairement l'Ouganda, mais il y avait les travailleurs sociaux qui étaient avec moi, les enseignants qui parlaient l'Ouganda. Je parlais aux enfants en anglais, les autres traduisaient. Oui, ils parlent en anglais, mais on peut nécessairement un niveau à cet âge-là super élevé. Donc, c'était des adolescents de 13 à 15 ans parce que je voulais aussi offrir davantage à cette partie de la population des jeunes qui est un petit peu moins servie. Il y a beaucoup de choses pour les jeunes enfants et souvent, l'adolescence, c'est comme un petit peu laissé de côté. Ah oui, des laissés. C'est très charnière dans le développement. OK. J'allais chercher cette légende-là. J'ai trouvé, j'ai découpé le tout, on a parlé avec les jeunes puis j'ai fait des activités d'art performatif avec eux pour qu'ils délaissent leur corps puis qu'ils soient comme plus à l'aise, etc. Puis après, on a bâti une pièce de théâtre avec eux. Oh! Et là, tu sais, avec eux, nous enseignons de ça, ils ont comme fait des costumes, ils ont fait des costumes genre j'ai filmé la pièce. Les enfants étaient super contents puis on a ajouté aussi de la danse traditionnelle. Hey! On a ajouté avec genre des tambours, des percussions, des chants traditionnels et avec puis c'est dans leur langue, en Luganda. que les enfants étaient tellement fiers, c'était hallucinant. Le visage, c'est là que j'ai fait des questions que je veux faire. Ah oui! Tout ce que j'ai fait au moment, c'est pour pouvoir continuer à faire ça puis à développer ça. Parce que le visage, le regard de fierté des enfants, il y a des enfants qui ne peuvent pas dire leur nom au début, qui étaient juste comme « Oui, j'en ai vu ». Puis j'étais comme « Oui, ton nom c'est » « Oui, 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 à la fin, tu vois qu'ils sont dépassés, ils sont amusés. Il y en a une qui était tellement timide. À la fin, c'était elle qui était le personnage principal. Dans la pièce de théâtre? Ah oui, OK. Oui, une semaine. Fait que, tu sais, c'est ça. les arts performatifs, vas-y, vas-y. Non, non, je vais te laisser finir puis je vais continuer ton point. Oui, je veux dire que les arts performatifs, tu sais, ça fait partie, ça fait partie aussi, entre autres, de mon entreprise. C'est comme mon bébé de… OK. d'individu, de programme que j'ai envie de faire puis que ça n'a rien à voir avec faire de l'argent. C'est juste parce que ça peut être bénéfique. Quand ça a déjà été bénéfique pour moi dans ma vie, ça peut être bénéfique pour d'autres gens aussi. Puis là, le but, c'est de faire un camp plus grand qu'on avait déjà fait une campagne de financement par rapport à ça. Là, ça a été retardé à cause de la COVID. Le but, c'est de reporter, si tout va bien, j'ai appris ça l'année prochaine. Puis là, avec davantage d'écoles, donc davantage de jeunes, faire un camp qui s'appelle le camp Boda-Boda. Oh, j'ai appris ça. Nice. Puis avec une jeune, tout ça, donc entourée de travailleurs sociaux avec des enseignants en art oratoire, musique et danse de là-bas. OK. Puis moi, j'amènerais la structure avec allier l'enseignement de l'art performatif occidental à leur façon de faire les choses puis leur médium d'expression soit surtout représentatif de leur culture, leur langue. Puis de mêler, bien mélanger, puis de faire sûr que la méthode est liée à la pleine conscience. Parce que la pleine conscience, ça aide. Il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans. on ne sait pas, tu sais, les arts, le sport, il y a quelque chose qui est bon pour le corps mais aussi pour l'esprit. Oui. Puis les techniques de respiration puis de pleine conscience, ça t'aide pour jouer mais ça t'aide aussi comme en tant qu'être humain. C'est ça. Vous voyez que les athlètes, je veux dire, ils font de la visualisation, enfin beaucoup de choses parce qu'il faut que tu travailles sur le mental puis le côté émotionnel pour être capable de performer. Les enfants qui ont, bien, tout enfant grandissant a besoin de ces outils-là puis en plus, si tu es dans une situation un peu difficile, je trouve que c'est des outils qui sont importants pour les aider à sublimer ce qui se passe dans leur vie puis trouver des bons outils pour gérer tout ça, les émotions. c'est qu'il y a pleine conscience et avec une approche qui tient compte des traumatismes, ce qui est très important aussi, surtout dans un contexte, surtout, tu es des contextes, je dirais, bon, ou peut-être de la pauvreté ou des difficultés sociales ou postcoloniales, néocoloniales, etc., tu es beaucoup de choses, il y a des traumas, des fois, tu as des traumas intergénérationnelles, c'est important d'avoir une approche aussi qui tient compte de tout ça, fait qu'encore une fois pour faire ça, je m'entoure des bonnes personnes professionnelles qui vont être capables d'entourer les jeunes, que ce soit comme un milieu sain puis que tout le monde soit formé aussi à comment communiquer avec les jeunes pour être en mesure de faire attention à ça, comme pas exacerber un traumatisme, tu sais, vas-y, t'es capable, ben oui, fais-le, ben oui, parle, ben voyons, qu'est-ce que t'attends? C'est vrai, c'est niaiseux, mais c'est vrai pareil. C'est ça? C'est ça. Fait que, c'est ça, c'est un peu tout le projet, là, ça fait partie aussi d'un autre pan de mes, de mon entreprise, là, je trouve que c'est important d'avoir ces côtés-là, de redonner à la collectivité. Oui, c'est vraiment, c'est exactement ça, de redonner beaucoup, autant à ton nom personnel qu'à ta communauté puis dans ton entreprise, c'est que ce soit en don ou en temps humain, c'est super intéressant. puis pour revenir aussi au programme pendant que tu me parlais, c'est le fun de voir que ces programmes-là qu'on entend souvent parler ont vraiment un impact exceptionnel sur ces communautés-là. De voir justement qu'il y a une croissance, tu dis en une semaine, une personne qui était très, très anxieuse puis recroquevillée sur elle-même qui a deviné une personne qui était complètement différente et qui est fière de son nom, qui s'affirme, qui n'est pas gênée de parler haut et fort, c'est ça, je pense, c'est ça la valeur. Là, tu vois vraiment le résultat puis tu dis, OK, c'est pour ça que je fais ça puis je m'implique dans des programmes pour aider ces communautés-là. Puis je pense que pour moi, par exemple, ou des gens qui sont nés dans des pays riches, c'est difficile de visualiser ça à distance quand tu n'es pas dans le pays même, mais quand tu t'impliques dans des programmes de ce genre-là puis que tu es vraiment sur le chantier de main en main en présidentielle, c'est là que tu comprends, OK, s'ils ont vraiment, il y a des besoins exceptionnels puis je peux faire un grand impact avec ça. Donc, j'encourage le monde à s'impliquer de plus en plus autant dans leur communauté personnelle dans leur pays qu'ailleurs. Donne-toi ton temps, donne-toi de tes compétences. Puis, excellent. Bien, écoute, j'avais une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune aujourd'hui qui sort du secondaire? Pour pouvoir se partir en affaires ou juste en réellement? Honnêtement, je regarde un peu notre discussion puis oui, tu peux donner des conseils d'affaires mais un peu pour apprendre à se connaître. Tu sais? Bien, je te dirais dit oui. Ça a l'air drôle de dire mais je sais qu'il y a le film avec Jim Carrey. Oui, yes, yes, man, je crois. Je ne sais pas oui, c'est yes, man. Oh mon Dieu. C'est pas oui à tout là. Faites attention quand même. Reste prudent. Oui. Le jeune. La voix du tout. Mais quand même, c'est drôle et quand je suis venue à Winavut, je m'en dis, j'ai dit écoute, je vais te dire oui à ce qu'on me propose. OK. Pas juste, je fais comme, ouais, mais ce que, non, je vais essayer. Je vais ouvrir mes horizons, je vais te dire oui. Faites que, si on dit écoute, après, tu n'es pas obligé de rester là si ça ne t'intéresse pas plus ce qu'il faut là. Mais, je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort. Voyager. Si tu as l'occasion au cours de tes études et après, et pendant ce geste, et après, et après, tu as l'occasion genre de voyager, déjà, vas-y. parce qu'à partir du moment où tu voyages, tu vois d'autres réalités des fois, tu es obligé de te dépasser parce que ce n'est pas le traintin quotidien. Puis, je veux dire, il y a toujours des moments où c'est un peu insécurisant, là, où tu as besoin de t'adapter. J'adore le voyage, mais j'ai besoin de m'adapter à chaque fois que je voyage en quelque part. Que ça soit juste mon estomac dans l'avion qui est comme genre, je n'aime pas ça, que je ne suis pas qui fait comme, OK, comment ça fonctionne ici? J'ai besoin de m'adapter, mais une fois dépassé ce petit moment d'être confort-là, c'est incroyable à quel point j'apprends sur moi, je développe en compte que j'ai certaines aptitudes que je ne savais pas que j'avais, que je développe de la confiance en moi, des nouveaux contacts, des nouveaux amis, puis d'autres possibilités d'intérêt que je peux explorer. Fait que déjà, de voyager ou dans la même optique de dire oui, d'essayer de faire du bénévolant. Ah, oui. Faire du bénévolant en tout jeune âge, ça te permet d'avoir une meilleure connaissance aussi de la réalité de d'autres gens, tout comme le voyage. Le voyage, des fois, c'est dans des pays peut-être où la disparité sociale est un petit peu plus grande, fait que là, tu fais comme OK, ouais, je vois, oh, l'eau, des fois, il faut la payer, hein, c'est pas partout que tu ouvres le béné puis voilà, j'en ai. Mais tu sais, des fois, on s'en rend compte chez nous, mais quand tu fais du bénévolant, au moins, tu peux connaître la réalité de d'autres gens, d'autres choses, pas seulement la pauvreté, mais tu sais, d'autres défis, de logis, wow, tu sais, de toutes sortes. Puis là, encore là, tu apprends beaucoup sur toi puis ça te permet de penser à autre chose que juste à ta personne. Je pense que ça te permet de grandir. C'est quand on est un peu dans des oeillères, genre, c'est ça, ma vie, là. Exact. C'est dur de se réinventer puis de s'inventer comme on veut l'être. Puis ça te permet à toi de dire, sais-tu quoi? Si ça existe, je peux le faire. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas déjà été inventé. Donc, ce que tu as envie de faire dans la vie, même si ça semble, j'aime aider, construire des choses avec mes mains, puis faire de la plongée, puis que ça a l'air disparate, mais peut-être que finalement, ton but, c'est d'avoir une entreprise de surf à Hawaï et de construire tes propres surfs et donner des cours aux jeunes défavorisés par la bande gratuitement parce que tu as les moyens de le faire parce que tu donnes des cours à des gens qui sont plus nantis puis voilà. C'est ça ta vie. En plus, tu peux voyager. C'est ça. Dis oui. Essaye. Puis dis-toi que si ça existe, ça peut être créé ou même si ça n'existe pas, ça peut être créé aussi. Oui. Puis, excellent conseil. Puis je crois que, mettons, on prend l'exemple d'entreprise de surf. Mettons, même si tu fais 30 000 $, 40 000 $ par année, mais que tu es capable de bien vivre avec ça, pourquoi il faudrait que tu stresses puis trouver un travail qui fait 100 000 $ que là, ça, selon la société, c'est le succès. Mais soit, c'est le succès, tu es heureux dans ton projet puis ça t'amène de la valeur puis tu as une liberté incroyable de voyager. Tu sais, tu te mets pour rien compte, on s'en foutu des gens qui te jugent parce que tu fais moins d'argent. Tu sais, il faut arrêter de mettre ça comme objectif pour faire du cash. C'est vrai, tu as tellement de raisons, tu as tellement de raisons, c'est vrai. Si ton but, c'est comme d'ouvrir un dépanneur familial et que tu es content, tu habites en haut, tu as une belle relation avec ta collectivité, avec ton quartier, tu as du team ou whatever, tu sais, comme tu ne manques de rien, ben let's go. Ben c'est ça. Tu sais, il faut se rendre compte que, tu sais, les valeurs qu'on a dans la société ont été décidées par nous, mais je veux dire, il n'y a pas de valeur immuable, valeur intrinsèque, c'est une construction sociale. Donc maintenant, on a la liberté puis avec les médias sociaux, vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs dans le monde, il y a pas l'opportunité de voir qu'il y a d'autres manières de vivre aussi. Oui. Donc tout à fait viable puis tu sais, plus tu voyages, plus tu as l'occasion de remettre en question ce que tu viens de dire, Anthony, tu sais, qui est, ben oui, c'est quoi, tu sais, qui est important pour toi? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est, tu sais, est-ce que c'est d'être heureux? Oui, il va toujours y avoir des difficultés, mais des fois, on est beaucoup plus heureux quand on doit un petit peu se dépasser que quand, tu sais, je sais pas, on fait du 8,5 à 5, 37,5 heures par semaine puis voilà, tu sais, ça se peut que tu travailles plus, mais si t'es content. C'est exactement ça, vas-y, mets le temps nécessaire. Puis je pense que moi, personnellement, je commence, tu sais, j'apprends tout le temps à me connaître, évidemment, en vieillissant, j'ai juste 22 ans, fait que tu sais, ça change à chaque jour, mais je vais voir un peu plus, je me dirige vers, OK, mon travail est principalement à distance, oui, bien sûr, je fais des entrevues en présentiel, mais à part de tout ça, tout ce que c'est mes clients de marketing, c'est surtout via mon ordinateur puis que j'ai déjà une connexion Wi-Fi, donc qu'est-ce qui m'empêcherait de changer mon bureau puis de le mettre, comme j'ai dit tantôt, à Mexico ou que le loyer est beaucoup moins cher, en tout cas, c'est beaucoup plus fun l'hiver là-bas qu'ici, donc avec la plage et tout ça, donc je veux dire, si moi, je suis heureux là-bas puis pourquoi pas vivre quelques mois dans un autre pays, vivre d'autres mois dans un autre pays puis avoir cette liberté-là de mouvement, moi, ça m'approche beaucoup plus avec mes valeurs puis je pense que je m'enligne, je me dirige vers ce chemin-là de vie. Écoute, je t'encourage tellement, je suis pareil pour moi. Ah oui, OK. Je suis vraiment, c'est ça que je trouve fantastique, parce que là, on peut avoir des clients partout dans le monde, avoir des clients partout dans le monde pour travailler de n'importe où puis faire encore plus de choses intéressantes. Oui. Oui, c'est ma direction, je m'en vais là. Très cool. Oui, je m'en vais là tranquillement, mais très sûrement. Je t'encourage tout à fait, je t'encourage tout à fait puis tu sais, qu'est-ce qui va arriver si je ne sais pas, tu finis par travailler au Mexique ou à Hawaï? N'importe qui, en Floride, n'importe quel endroit. J'aime bien les endroits tropicaux, c'est pour ça que je ressors ça, mais c'est ça, ça peut importe l'endroit. Ah oui, je te dirais, essaie, j'ai été une fois à Hawaï, Big Island. Oui, est-ce que tu as aimé ça? C'est de tout. Ah oui, c'est plus à Hawaï, à Honolulu, c'est plus comme citadins. On est allé à Big Island, c'est là qu'il y a des volcans, etc. Ah oui, la nature est merveilleuse. Wow. C'est quand même assez facile d'élager autour, mais tu sais, l'énergie qu'il y a sur Big Island puis l'énergie des gens, c'est vraiment, vraiment bien. Je pense que, je pense que si tu as l'occasion de lier. Ah oui, clairement. Si on aille et voyage, n'hésite pas. Oui, c'est intéressant puis moi, personnellement, selon mes désirs personnels, je veux faire ça mais après, disons, il y a des amis puis moi aussi, j'en parle, disons, avec ma famille, ils disent, oui, mais éventuellement, tu vas vouloir des enfants, comment tu vas élever des enfants comme ça, dans ce mode de vie-là, c'est pas possible. Je dis, bien, de un, je ne suis pas rendu là, de deux, je veux expérimenter des choses puis rendu au pont, on traversera, tu sais. J'ai un peu cette méthode de pensée-là mais je crois que c'est très ancré dans notre culture, c'est d'avoir un beau conjoint, une belle conjointe, d'avoir un chien, d'avoir une maison dans un quartier. Je crois que ça, c'est la vision de la réussite mais si toi, tu es content dans ta vie puis tu développes ta vie puis tu n'as pas nécessairement besoin d'entrer un nouvel humain dans ta vie pour être « fulfilled », je ne vois pas de problème. Mais si, puis jamais une chose par rapport à ça, je pense que, tu sais, on nous dit mais comment tu fais faire avoir une famille puis vivre ainsi? Oui, c'est ça. Comme on fait n'importe quoi d'autre, le faire. Je veux dire, tu sais, la question même que ce n'est pas possible d'avoir une famille puis voyager. Qui qui a dit que ce n'était pas possible? Exactement. Les gens le disent mais c'est basé sur quoi? Parce que moi, je connais des gens qui sont partis pour un an avec leurs trois enfants. Ils sont partis de Nunavut, ils sont partis avec leurs trois enfants en congé mais ils ont fait l'école à la maison puis ils ont voyagé. La plupart des gens qui viennent de Nunavut ne sont pas d'ici. C'est sûr qu'il y a les gens qui sont nés au Nunavut, bien entendu, parce que c'est la terre une terre inouïte. Oui. Il y a beaucoup de gens comme moi qui ne viennent pas de là puis il y a beaucoup de gens qui étaient à d'autres endroits, dans d'autres villes puis d'autres pays avant et que oui, c'est possible de te déplacer. Oui, puis si tu parles à ça. d'être au même endroit. Moi, je connais d'autres gens qui ont des enfants. Si tu as besoin de voyager pour ton travail ou si tu as l'opportunité de voyager, tu n'es pas obligé d'être au même endroit. Oui. Oui, il y a des moments où tu peux être dans un lieu plus stable ou d'avoir, tu sais pas, t'acheter une maison en quelque part parce que c'est ton lieu stable mais si tu as besoin de bouger, tu bouges. Oui, ou des petits pieds à terre un peu partout où tu bouges exactement ou tu vas dans des, couches avec des groupes d'amis, peu importe, tu trouves des solutions. C'est ça. C'est ça, il y a d'autres solutions. Il y a des solutions créatives il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui font l'école à la maison ou je ne sais quoi. Moi, j'ai des amis qui étaient aussi mes premiers clients qui s'appellent True2Catch qui sont des artistes de cirque que je vous ai rencontrés au Nunavut. Ils sont situés à Montréal puis là, ils étaient là ce printemps ils sont venus au Nunavut pour un festival de cirque. Écoute, eux, puis d'autres gens du cirque parce qu'il y avait d'autres groupes dont Art Cirque qui viennent de Igloo Lake puis une autre jeune femme de Jogongil non. Écoute, tout le monde est venu avec leurs enfants. Ah oui! Il y avait tous des enfants là. Écoute, c'était des personnes de Art Cirque, le gars Guillaume, Saladin, il y avait des enfants, la jeune femme, son nom, il y avait sa fille, Jérémy, et Gisley avait aussi deux ou un enfant qui étaient, leurs enfants, pas tous, tous, mais certains. Ils étaient ailleurs avant, etc. On veut dire, on a qu'ils font l'école à la maison, on a qu'ils font toujours, c'est quand même possible. Moi, je me dis, il n'y a rien d'impossible. Je pense qu'il faut arrêter. La limite, c'est notre imagination. C'est comme j'en pense, pas à cause que ce n'est pas la norme ou que ça n'a pas encore été inventé que ce n'est pas possible. Oui. Moi, je me dis, si je veux faire quelque chose, je vais trouver comment le faire. Wow! OK, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Il y a tout le temps une solution. Ce n'est peut-être pas exactement comme tu veux, mais il y a toujours une solution. Voyager, travailler, avoir une famille, avoir des enfants, c'est toi qui règle le truc. C'est toi qui décide. t'es maître de ta vie. Je crois que si on y va logiquement, disons, avec l'avancée de la technologie et de l'Internet, pourquoi ton enfant ne serait pas capable de suivre son cours encore une fois à distance dans un autre pays? Si tu as accès à tout ça, je crois que, en tout cas, on va voir dans les prochaines années comment ça va changer. On parle beaucoup des nouvelles technologies, disons, le VR, tout ce qui est les mondes virtuels en trois dimensions, d'avoir des classes en trois dimensions, d'avoir ton casque et ça. J'ai bien hâte de voir comment ça va se développer, mais comme tu dis, il y a des solutions. Il suffit juste de vouloir les trouver, les solutions. Exactement. C'est la même créativité qu'on a dans les arts, dans l'entrepreneuriat, le même leadership. Je pense que si on fait quelque chose à des jeunes et à d'autres entrepreneurs, c'est utiliser ça. C'est penser à l'intérieur de la boîte, puis être passionné, c'est un état d'esprit aussi, je pense, qui est important d'avoir. Je pense qu'il peut se développer, mais juste te dire, écoute, c'est possible. Visualiser cette possibilité-là. Oui. Wow. Hey, Muriel, ça fait une heure trente qu'on discute ensemble. J'ai adoré la discussion. Je pense que ça pourrait durer encore plusieurs heures. Dans mon podcast personnel, j'ai un de mes plus longs podcasts, ça a duré presque trois heures de temps. Puis, tu sais, quand tu es connecté avec une personne, puis le sujet va se... Ah, je te jure, c'était pas de pause pipi, là. Non-stop. Fait que tu sais, je te dis, dans un autre contexte, j'aurais pu discuter, let's go, toute la journée sur notre mindset. Puis, j'aimerais te remercier beaucoup pour ton temps. Maintenant, pour notre auditoire, comment est-ce qu'on peut te contacter? Tu peux me contacter, c'est-à-dire pour... Ouais, pour les gens qui écoutent, juste savoir c'est quoi tes tags et savoir comment tu... On te contacte sur les réseaux sociaux. Oui. Ah oui, ben, j'ai mon site internet, blacklanternink.com, comme ça se dit. Comme ça se dit, oui. Blacklanternink. Je suis aussi sur les réseaux sociaux à Blacklanternink, Facebook, LinkedIn, beaucoup. C'est une belle opportunité sur LinkedIn parce qu'il y a beaucoup de décideurs, fait que c'est une belle place à être pour les entrepreneurs. Instagram, quoi d'autre? Twitter. Parfait, c'est le reste. Cool. Je commence surtout, c'est ça, mais qu'est-ce qui est bien avec mon site internet, surtout? Le site internet et LinkedIn, je réponds beaucoup sur LinkedIn. Super. Très, très, très réactif, puis c'est possible aussi de communiquer avec moi, puis de voir qu'est-ce que je fais sur mon site internet, mes collaborations, par exemple, mon folio, mes services, puis c'est possible de communiquer avec moi à travers Get in Touch. Pour le moment, mon site est en anglais, je vais faire aussi en français, malheureux maternels. Puis, donc, mais c'est ça, c'est possible genre de communiquer aussi avec moi là-dessus, puis ça fait partie de ma liste d'enjoins. Parfait, bien excellent. Donc, je demande ça parce que, bien sûr, notre site de histoire, ils seront sûrement curieux de, s'ils écoutent l'épisode, ils seront curieux de savoir d'en apprendre plus sur toi, donc peut-être d'avoir des questionnements, puis peut-être peut-être me collaborer, on ne sait pas. Donc, ils vont pouvoir te contacter là-dessus. Écoute, encore une fois, un gros merci de ton temps. Exactement. Merci Anthony, c'était vraiment intéressant, j'ai eu beaucoup de plaisir. Moi aussi. C'est super cool. Fait que, écoute, quand tu veux, si tu as d'autres questions, tu as quelque chose ou tu peux être avec moi. Oui, 100%. Écoute, même si, je sais que tu as un projet de démarrer ton podcast, si tu as besoin de conseils, ça me fait plaisir de consulter sur un petit Zoom ou on discute ensemble de ce que tu as besoin de s'étuper ça. Ça me fait plaisir. Oui, j'aimerais bien dire ça parce que je suis en train de penser justement comme à la plateforme puis que tu es inscrite sur Streamcast, Streamyard comme toi. C'est comme, OK, juste savoir à quel point, tu sais, qu'est-ce qui vaut la peine parce qu'il y a différentes, tu sais, différents paquets de gens puis j'ai commencé à faire, ça va-tu bien, ta ta ta. Puis juste sur l'expérience puis surtout que tu es où, encore, qu'est-tu? Moi, actuellement, j'ai mon studio à Montréal, au Québec, au Québec, à Montréal. c'est ça. OK, donc c'est vrai qu'il est différent. C'est ça, parce que, c'est ça, pour moi, comme je te disais, comme je suis au Nunavut, des fois, c'est un peu le défi, fait que j'essaye de vous montrer comment je peux faire pour que ce soit le meilleur. c'est possible, mais j'aime, je suis contente d'être là avec toi parce qu'au moins, je vois, ça semble à quoi. Ça, c'est la plateforme. Si tu veux, on va arrêter la diffusion, je vais te montrer quelques petits trucs après. Parfait. Écoute, je vais closer là-dessus puis écoute, on s'offre une autre discussion si tu veux dans un autre cadre. c'est super le coup. Je pense qu'on a la chance d'être facile fait que c'est très cool. Ben oui, carrément. Écoute, oui, avec plaisir. Ben à bientôt puis merci beaucoup. Yes, à bientôt. Merci. Alors, ben oui, écoute, ça annonce déjà la fin de ce bel épisode. Je sais que tu en voulais plus, mais ne t'inquiète pas, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec une nouvelle invitée, vraiment avec des différents backgrounds. On va t'amener beaucoup de contenu et je crois que ça va t'intéresser encore plus. C'est grâce à toi qui nous écoutes en ce moment qu'on peut développer des beaux projets comme ça puis de partager ma passion pour l'entrepreneuriat, d'avoir des belles discussions aussi profondes que ça dans ce beau médium qui s'appelle le podcast. C'est donc de discuter avec des gens de différentes communautés, de différentes cultures. C'est ça qui me passionne. Et bien sûr, d'échanger sur la business, le monde des affaires et de l'entrepreneuriat. Donc, si jamais tu veux plus de contenu, n'hésite pas à aller rejoindre dans le fond des réseaux sociaux de Radio-Canada et bien sûr du podcast En 15 Tentre. On se revoit très bientôt dans un nouvel épisode. On y va, on recommence Une autre nuit, on se lance Ça recommence On se met à lancer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada